Alors, puisque nous sommes là, justement, parle-nous un petit peu de ce livre que j'avais beaucoup aimé et que j'ai parlé vraiment avec sincérité comme étant un des meilleurs livres que j'ai lus depuis pas mal de temps et que je conseille à tout le monde. Alors, on sent la filiation avec tes livres précédents, clairement, mais je l'ai trouvé beaucoup plus mature, beaucoup plus abouti. C'est aussi normal avec l'âge et l'expérience. Je l'ai trouvé vraiment d'une pertinence et je l'encourage tout le monde à le lire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la genèse et comment ça t'est venu de décrire ce livre ? Alors, je pense que ce livre, c'est le résultat de mes dix années précédentes de recherche, finalement. Les livres que j'avais pu écrire avant ou les films que j'avais pu réaliser avant, c'était finalement, mais ça, on s'en rend compte forcément petit à petit. Sur le coup, on ne le sait pas. Mais c'était des marchepieds qui allaient me permettre d'atteindre ce livre-là. La genèse, elle est toute simple. Moi, je viens d'une famille ouvrière, une famille toute simple. Moi, je n'avais pas la télé quand j'étais petit. Il fallait taper dessus un grand coup de poing pour qu'elle puisse fonctionner jusqu'à nos dix ans, je crois. Une famille qui n'est pas divorcée, en fait. Moi, j'ai 36 ans et ça commençait déjà il y a 36 ans, les premiers divorces, etc. Et on se rendait compte avec mon frangin que dans la cour de récréation de la maternelle, tous ceux qui avaient des mauvaises notes et tous ceux qui foutaient le boxon, c'est ceux qui n'avaient pas de père, en fait. Et je pense que depuis toute cette période, j'ai réfléchi à cette question. Et dans mes études d'anthropologie et de cinéma, j'ai eu la révélation un peu grâce au cinéma de Michel Audiard. Et j'ai fait cette comparaison avec le cinéma de Jacques Audiard. Michel Audiard, c'est vraiment la figure paternelle. Je dirais, c'est le champ de la fin, quoi. Il nous montre des grandes figures viriles, etc., mais qui sont sur la chute. Et son fils Jacques Audiard va montrer des figures de fils qui n'arrivent pas à devenir père, en fait. C'est vraiment ça, l'histoire de ce cinéma. Et en étudiant ce cinéma-là, je me suis rendu compte que la figure du père, ça marche dans beaucoup de choses. Ça marche, évidemment, pas que dans le cinéma, dans les familles, quelle est la place du père, donc anthropologie, mais également dans la religion. Quelle est la figure tutélaire de telle ou telle religion ? Je me suis intéressé à énormément de religions, comme tu as pu le voir dans le livre. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait expliquer ce qu'était le matriarcat et le patriarcat en sortant de toutes les bêtises qu'on entend dans les médias, avec une structure très simple. Et j'ai trouvé une grille de lecture que je trouve assez naturelle, c'est-à-dire avec ce que j'appelle les trois niveaux primordiaux. C'est structure familiale, structure politique, structure religieuse. Quelle est la place du père dans ces trois niveaux ? Et est-ce qu'on peut parler d'un patriarcat total, d'un matriarcat total, etc. Et grâce à René Girard, qui a été aussi une révélation tout de même, j'ai pu trouver ce lien dans le matriarcat. C'est le sacrifice, en fait. Le sacrifice sanglant. Tandis que le patriarcat, l'objectif du patriarcat, ça va être d'éviter ce sacrifice. Et à partir de là, j'ai fait mes études. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour ce livre. J'espère que ça se voit. Et en tout cas, j'ai pu faire une synthèse. Je crois que le livre fait 400 pages, mais c'est un livre assez réduit au niveau du format. Donc, ça se lit assez rapidement. Et j'ai eu un très bon accueil de ta part. Aussi Stéphane-Edouard, qui m'avait fait la gentillesse de m'inviter sur sa chaîne, qu'on salue amicalement. Et voilà un peu la genèse de cet ouvrage. Alors, justement, tu fais la différence entre société patriarcale et société matriarcale. Et j'étais assez étonné de voir certaines sociétés qui me paraissaient patriarcales et que tu décris comme matriarcale. C'est quoi la différence fondamentale entre les deux ? En fait, je crois que la confusion, c'est la confusion de BFM, en fait. C'est la confusion médiatique. C'est-à-dire que la phallocratie, ce n'est pas le patriarcat, en fait. Ce n'est pas parce qu'un homme dirige qu'on est en patriarcat. Et l'inverse, c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'une femme dirige qu'on est en matriarcat. Et je pense que la grande différence, si je devais en trouver une seule, c'est vraiment ce rapport au sacrificiel. Sacrificiel de manière individuelle, c'est-à-dire, tu sais, comme dans ce qui est écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avec ce passage du roi Salomon, tu sais, le jugement de Salomon. Je rappelle un peu pour les gens qui nous écoutent, mais il y a le roi Salomon qui est visité par deux prostituées qui ont accouché le même jour et l'un des deux enfants est mort. Donc, l'une va dire que c'est le sien et l'autre va dire mais non, c'est le mien. Donc, allons voir le roi pour qu'il puisse trancher. Le roi voit ça, les femmes lui disent, voilà, moi, ça, c'est mon enfant, je veux le récupérer. Non, non, c'est le mien, elle me l'a volé, le sien est mort dans la nuit. Salomon, dans sa grande sagesse, dit très bien, apportez-moi une épée. On va trancher, on va trancher avec l'épée. Je vais le couper en deux, vous en aurez 50-50. On reconnaît ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, tu vois. Oui, oui. Et la première mère dit, écoutez, très bien, au moins, c'est équitable. Parfait, faisons ça. L'autre dit, non, non, ne le faisons pas, donnez-lui l'enfant, la vie de l'enfant avant tout. Et là, le roi Salomon, dans sa grande sagesse, parce qu'il y a une préfiguration christique dans l'Ancien Testament, dit très bien, donnez l'enfant à la deuxième mère qui a refusé le sacrifice. Et c'est ça le patriarcat, en fait. C'est refuser le sacrifice et c'est accepter le sacrifice personnel pour le bien de ton enfant. C'est-à-dire, la deuxième mère a accepté de se sacrifier, de sacrifier son amour, en fait. Donc, c'est non sanglant pour le bien-être de son enfant, tandis que le matriarcat, c'est la première femme. C'est celle qui accepte le sacrifice sanglant de l'autre pour son bien-être à elle. Et il y a ce jeu mimétique entre les deux figures, les jumeaux, tout ça, j'explique ça dans le livre. Et pour moi, c'est vraiment la grande différence, c'est ça. Le patriarcat va tout faire pour éviter le sacrifice. Parfois, il ne pourra pas le faire et il trouvera un subterfuge. Et le matriarcat va utiliser le sacrifice pour se régénérer. C'est ça, vraiment, la grande différence entre les deux systèmes. Alors, ce qui est très intéressant, depuis que j'ai lu le livre l'année dernière, c'est le développement que l'on a vu aujourd'hui aux États-Unis avec une sorte de proto-révolution bolchevique qui utilise le prétexte racial comme élément moteur et qui est menée par des jeunes, beaucoup de petits voyous du ghetto, on va dire, mais aussi des enfants de bourgeois qui s'en canaillent. Et lorsque l'on regarde les statistiques, on se rend compte que les voyous du ghetto sont à près de 80% issus de familles monoparentales, mères seules, et étonnamment, les enfants de bourgeois qui s'en canaillent, donc des jeunes étudiants, universitaires, dans des sciences molles, proviennent également de familles monoparentales, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a une proportion un peu moindre, mais on se rend compte qu'aux États-Unis, la majorité des enfants sont aujourd'hui élevés par leur mère sans la présence du père qui, dans certains cas, a fui, mais dans la plupart des cas, a été éjecté par la mère, en fait, a été repoussé, a été spolié souvent par la mère qui, donc, élève ses enfants. Et deuxième remarque, et je te laisserai commenter cela, parce que je crois que c'est très lié avec ce que tu écrivais dans ton livre, ces enfants, en fait, ne se battent pas pour de la liberté, ne se battent pas pour des droits, ils veulent du pognon, ils veulent des sous de la part de l'État, l'État de nounou, l'État Providence, et notamment, en fait, alors, le penseur Stéphane Molineux, le philosophe Stéphane Molineux, a émis cette hypothèse qu'en fait, subconsciemment, cette armée de jeunes qui demandent du socialisme, en fait, c'est l'armée de ces mères célibataires, divorcées pour la plupart, qui vont défendre les intérêts, finalement, du matriarcat qui est basé sur le fait de recevoir de l'argent de l'État sans avoir de responsabilité, sans avoir à prendre sur elles leur choix, parce qu'à 80%, ce sont les femmes qui quittent les hommes dans les mariages qui se défont et qui divorcent. Tu peux bras dire le nom de l'auteur ? Alors, le philosophe est Stéphane Molineux, il vient d'être censuré, il avait plus d'un million de souscripteurs sur sa page, sur la vidéo YouTube, et il fait partie du wagon, du train qui vient de se faire en fin juin 2020, profiter d'ailleurs de cette vidéo, j'en profite, profiter de ces vidéos, parce que peut-être que dans le prochain train pour les camps du goulag digital, j'en ferai partie, et réfléchissez, pensez à migrer sur les plateformes alternatives où vous pouvez trouver bientôt, ou déjà, toutes ces vidéos et d'autres. Même moi, à mon petit niveau, Pierrot, alors que j'ai vraiment un petit niveau, même moi, je suis censuré sur Facebook, avec les algorithmes, etc. Six mois de goulag digital sur Facebook pour avoir fait des blagues sur le Covid, évidemment. Alors, pour revenir à… Pourquoi il faut de la censure ? Au moins, Staline, il avait la classe de t'emmener dans une forêt et te mettre une balle dans la tête à 3h du matin. Ça avait beaucoup plus de style que de simplement t'interdire de dire des trucs sur une plateforme. Mais la forêt, tout ça, c'est dans les plans de ce qui va arriver plus tard pour nous autres. Mais au moins, il y avait des gens derrière les manettes. Maintenant, c'est des algorithmes. C'est des robots. Mais bon, bref. Pour revenir sur ce que tu disais, je suis tout à fait d'accord. Et à mon avis, même si on va plus loin, ce que cherche, c'est de jeunesse. Ce n'est même pas vraiment de la liberté. En fait, ce qu'elle veut vraiment, c'est un mur. Ce sont des enfants, en fait. Ils cherchent la limite. Le rôle du père dans la famille, et ça depuis la nuit des temps, même dans les communautés tribales, matriarcales dont je parle, si le père est mis de côté, c'est pour empêcher cette séparation entre la mère et l'enfant. Ce qui permet à la communauté tribale de rester dans ce monde qu'on appelle moniste, le moniste ontologique. Et moi, je suis persuadé que cette jeunesse, qu'elle soit noire, blanche, ou tout ce qu'on veut, qu'elle n'ait pas de père, ou ce qu'on appelle aussi les pères manquants. Parce qu'il y a beaucoup de figures paternelles qui sont présentes, mais qui sont manquantes parce que ce sont des espèces de mères bis qui, on appelle ça les papas poussettes, je crois, ce genre de profil. Et toute leur vie, ces jeunes gens, ce sont des pauvres gens en fait, ils vont chercher finalement, symboliquement, la tarte. On leur dise, écoute, maintenant, stop. Le truc va ranger ta chambre. Inconsciemment, je pense que c'est ça qu'ils cherchent. Et le problème, c'est qu'ils le demandent à un État qui lui-même, et moi, j'appelle ça Big Mother, l'État lui-même est quelque chose de matriarcal. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous avez le droit, alors on ne sait pas qui vous a autorisé à avoir ce droit, de demander, des subsides à l'État qui, avec son gros... Moi, je vois vraiment l'image du saint, tu sais, du saint de l'État qui est perpétuellement à vie, nourri de son lait, de son lait un peu satanique en fait, parce que c'est un lait qui nous empêche d'être libre. Oui, et puis en plus, l'argent, l'argent avec lequel il abreuve par ce saint métaphorique, il n'existe pas, c'est de l'argent qui est emprunté sur les générations futures, donc en fait, on est en train de sacrifier nos enfants, nos petits-enfants pour nourrir les assistés d'aujourd'hui. Exactement, et de toute manière, si tu regardes cette classe bourgeoise dont on parle, les États-Unis, je connais moins, mais restons en France, enfin allons en France pour toi qui es Suisse, cette classe bourgeoise, elle a sacrifié la vie de ses enfants pour son bien-être matériel, c'est-à-dire que c'est des gens qui, pour avoir une plus grosse maison, pour avoir une deuxième voiture, pour avoir une maison secondaire, ont mis leurs enfants très rapidement dans des nourrices, chez des nourrices ou tout ce que tu peux imaginer, la femme a vite été travaillée, elle a été esclave d'un patron toute sa vie et pendant 40, 45 ans, et en général, c'est des femmes qui regrettent d'avoir eu ce parcours aujourd'hui, c'est des femmes qui maintenant ont un peu plus de 65 ans et qui regrettent tout ça, et elles ont créé des générations de gens qui n'ont pas de racines. Dans le livre, j'essaie d'expliquer la famille parfaite, entre guillemets, si tant est qu'elle puisse exister en ce bas monde, je la mets sur la symbolique de la croix, c'est-à-dire que la figure paternelle, c'est un tronc, c'est un roc, ça doit être ancré dans la terre, c'est-à-dire que tu es ancré dans un lieu, déjà, dans la terre de tes ancêtres, la terre de tes pères, mais aussi, tu es directement connecté vers le ciel, tu es la ligne directe vers Dieu le Père, en fait. sans le tronc, il ne peut pas y avoir la mère qui est la matière, celle qui s'occupe de la matérialité des choses. Dans une famille, moi, je ne suis pas du tout pour dire que la femme a un rôle moindre. La femme, c'est la reine du foyer depuis au moins le XIIe siècle. Et ce que j'aime bien dans cette symbolique de la croix, c'est que plus la... Bon, le tronc est là, imaginons, plus la femme est haute, plus on a une belle croix, plus la femme est basse, et plus on a autre chose. Et là, maintenant, on est dans un monde où l'homme n'est plus vraiment un tronc droit, il peut être un peu penché, etc. Donc, on est dans des symboliques encore bien différentes. Mais voilà, on est loin de cette... Ça, c'est le patriarcat. Et ce qu'on nous dit toute la journée comme étant le méchant blanc patriarcal, mais en fait, c'est juste un fils de bourgeois mal dégrossi, qui n'a pas eu de père, et qui en fait sera un fils éternel. Donc, on n'est pas du tout dans du patriarcat, on est dans du matriarcat. Et pour continuer sur mon concept, du matriarcat sacrificiel, quand on est dans un matriarcat, le sacrifice est en attente. Ça, c'est depuis la nuit des temps, c'est comme ça. René Girard l'a très bien montré, et Joseph de Mestre avait eu cette intuition-là aussi. Et pour moi, les attentats, qu'on appelle les attentats islamiques, pour moi, ce sont des sacrifices rituels, en fait. C'est-à-dire que le sacrifice va chercher à coaguler un peu la société en différents clans, et ça donne tout ce qu'on peut imaginer. Ça peut donner une guerre civile, ça peut donner une guerre raciale, une guerre sociale, aujourd'hui, tout est possible. On le voit avec Black Lives Matter, c'est à la fois raciale, à la fois sociale, les uns manipulent les autres, etc. Mais parce qu'il y a ce besoin de violence pour, si tu veux, comme les gens sont indifférenciés, c'est-à-dire que tout se vaut, il n'y a plus d'hierarchie, il n'y a plus de science du sacré, eh bien il va falloir que cette hiérarchie réapparaisse à un moment ou à un autre. C'est par la violence et c'est par le sacrifice qu'elle réapparaîtra. Donc on est dans cette période-là actuellement, et c'est pour ça que certains de mes lecteurs m'envoient des messages pour me dire « mais on y est là, dans votre matriarcat sacrificiel, c'est maintenant ». Et je leur dis « mais non, en fait, pas encore ». Là, on est au début d'un cycle, mais on ne peut pas vraiment savoir jusqu'où ça ira. Bon, après l'histoire nous montre que les sociétés matriarcales ne durent pas très longtemps car elles sont extrêmement faibles et face à leurs voisins mieux organisés et conquérants, en général, ça finit dans une boucherie. Et les femmes d'une société matriarcale finissent esclaves de la société dominante qui aura conquis la société mourante. Mais enfin, le processus peut être assez pénible. Donc, à nous effectivement de tenir et de recréer cet axe vertical qui… Et je crois que personne ne dit qu'il y a des supériorités d'un sexe sur l'autre. Ils sont complémentaires, ils sont nécessaires en symbiose. J'avoue qu'effectivement, peut-être le concept de mariage tel qu'il est conçu dans le monde chrétien, il demande des efforts assez surhumains. en revanche, il est la voie nécessaire pour une famille cohérente, bien constituée et saine. Après, ce n'est pas évident, mais ce n'est pas évident dans la société d'aujourd'hui. Pour avoir quatre enfants, je peux te dire que ce n'est pas simple tous les jours. En revanche, il est nécessaire et c'est certainement ce que je crois que dans ce livre, ce que tu décris est absolument indispensable pour que tout le monde le lise. J'encourage encore une fois à tous ceux qui nous regardent de lire ce livre. Sylvain, je te remercie. Merci à toi, Pierrot, vraiment. On se croisera sûrement dans ta librairie ou ailleurs. Avec grand plaisir. À très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501